Clermont-Ferrand était, jusqu'à fin novembre 1942, en zone libre. Donc nous n'avons pas, nous n'avons vu les Allemands, on les a vus arriver en 1940, en juillet, ou juin 40, et ils sont repartis à partir du moment où a été signé l'armistice. Pour diviser la France en deux, la partie dite occupée, la partie nord, et puis au sud de la Loire et la côte atlantique aussi. Mais au sud de la Loire, zone libre. Donc nous étions en zone libre. Donc les Allemands, on ne les voyait presque pas. On ne les voyait pas. Il y en avait certainement, mais on ne les voyait pas. Ils ne se manifestaient pas. Donc ils n'avaient pas de rôle à jouer dans Clermont-Ferrand. Il faut savoir que Clermont-Ferrand était une ville typiquement, une capitale, une petite capitale typiquement française, et dirigée par Michelin. Pour savoir ça. Tout était Michelin à Clermont-Ferrand. Michelin était le seigneur et maître là-bas. Au début, en 1940, lorsque le maréchal Pétain a pris le pouvoir le 17 juin 1940, tout le monde était pour Pétain. Pétain, c'était le roi qui jouissait d'une aura extraordinaire depuis la grande guerre. Et donc en réalité, au début, on peut dire que les gens étaient pour Pétain. Et quand il y avait des manifestations organisées par Vichy, et où Pétain venait parfois, c'était une liesse extraordinaire. On lui offrait des moutons, on lui offrait des choses. Il faisait faire des cadeaux. L'évêque était là, lequel sera déporté un jour, et au Soutouf. Bien, mais il était très pétilliste, cet évêque, Mgr Piguet. De sorte que, à la fois, les civils et puis les religieux, tout le monde était en admiration. Béat devant le maréchal Pétain. Sur le plan de la vie quotidienne, on a commencé à sentir les effets de la défaite, beaucoup plus à partir du moment où les Allemands ont occupé la zone sud. Et c'est en 1943, dans ce moment-là, et dès ce moment-là, que d'une part, la résistance s'est sérieusement organisée, a commencé à s'organiser, mais pas avant, et que les maquis se sont gonflés des réfractaires au service du travail obligatoire, qui avait été instauré par Laval pour, soi-disant, permettre à des prisonniers de guerre de revenir dans leur campagne et d'élaborer les champs. Ça, c'est indiscutable. Et à ce moment-là, à partir de 1943, sur le plan du quotidien, les difficultés alimentaires vont commencer à se manifester parce que l'occupant prend tout, saisit tout, l'emmène, l'utilise pour ses troupes à lui, etc. Et puis, donc, sur le plan de la résistance, il va y avoir des manifestations violentes contre les troupes d'occupation. Dans Clermont-Ferrand. Dans Clermont-Ferrand. Il y aura des grenades lancées depuis la Potterne sur les troupes qui sont en train de défiler, en contrebas, boulevard Mont-Losier, etc. Et qui vont se traduire par des arrestations, et ensuite par des déportations. Il faut se dire, à propos de la déportation, que personne ne sait ce que c'est. Personne. Moi, je ne sais pas, il y a des camps de concentration. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas éventuellement qui on y mettrait. On peut penser que c'est des ennemis à de l'idéologie nationale-socialiste. Mais autrement, non. Donc, ces 43, c'est une année clé pour la résistance, pour les arrestations par la Gestapo, avec le concours de la milice française du maréchal Pétain, qu'il vient de créer dès janvier 43. Et la milice va être d'un secours extrêmement précieux, parce que ce sont des Français, qui sont habillés comme vous et moi. On ne les distingue pas. Ils peuvent se renseigner, venir suivre des cours à l'université. Et ça a été le cas de Mathieu, notamment, qui était étudiant. Mathieu, dont on reparlera tout à l'heure. Et là, la situation devient préoccupante. L'Anvergnat, qui sont de nature assez méfiante au départ, sont un peu étonnés parce que ces Alsaciens parlent leur dialecte souvent. Ils trouvent petit à petit à s'installer soit à Clermont-Ferrand, soit à se loger dans des villages environnants, à 30 ou 40 kilomètres de Clermont. Et c'est à ce moment-là aussi que, par train, wagon entier, débarque à Clermont-Ferrand la Bibliothèque nationale universitaire, avec ses livres, avec ses riches, ses collections, les inculnables, etc. Et ça, le responsable de ce transfert va être un garçon qui s'appelle Serge Fischer, qui deviendra mon beau-frère en 1943, puisqu'il épousera une de mes deux sœurs. Et lui va veiller à ce que ses ouvrages précieux soient mis en sécurité et ils le sauront dans des caves de châteaux qui existent en Auvergne. Ça, c'est intéressant. Dès la fin 1940, les autorités nationales socialistes demandent officiellement aux universitaires strasbourgeois de revenir en Alsace. Et ils se heurtent à un refus complet de la part du recteur, des autorités universitaires de l'époque. Ils disent, non, non, nous sommes très bien ici. Mais l'Alsace, vous êtes des Allemands, donc il faut que vous retourniez pour aller à la Reichs Universität qui va s'ouvrir en 1941. Les refus sont répétés. Les demandes se font de plus en plus pressantes. On vise d'entrer au lieu, d'ailleurs, Pétain est parfaitement au courant, etc. Et un beau jour, les autorités de Berlin vont faire savoir que puisque l'université résiste, c'est qu'elle est anti-nazis, elle est composée de résistants, de terroristes. Vous voyez le tableau. on gonfle le truc, donc il faut la détruire. Et là, nous sommes en 1943. Et l'année 1943 va être cette année pivot où beaucoup de choses vont se passer à l'égard aussi de l'université, puisqu'on va faire en sorte qu'aussi bien les professeurs que les étudiants qui ont refusé le retour en Alsace en subissent directement les conséquences. Et ça va être alors pour citer des cas précis, en juin 1943, la galia qui existe à Clermont-Ferrand, parce qu'elle a été reconstituée, elle est dans un immeuble où il y a des chambres occupées par des étudiants. Eh bien, dans la nuit du 24 au 25 juin 1953, les services de sécurité énergie, Gestapo, etc., et vont pénétrer dans les locaux de la galia, ils vont arrêter 37 étudiants. Ils vont arrêter 37 étudiants, ils vont les interner d'abord à la prison de Moulins, puis aux camps de Compiègne, d'où ils partiront pour des camps de concentration. Je n'aurais pas dû dire 37, mais 35, parce que les Allemands eux-mêmes ont dit en allemand 35 personnes et 2 juifs. Ils ne sont pas des personnes. c'est la première manifestation tragique qui a ses explications, mais on ne peut peut-être pas y rentrer dans les détails. La deuxième, c'est à mes yeux, l'arrestation de Serge Fischer le jeudi 4 novembre, à la bibliothèque, puisqu'il est bibliothécaire dépendant de la BNU de Strasbourg, mais il a ses bureaux, boulevard Lafayette, tout près du jardin Lecoq, que les clermontois qui m'écoutent et me voient connaissent bien. sept membres de la Gestapo viennent l'arrêter. C'est un personnage important. D'abord, Serge Fischer est communiste de tout temps. C'est un monsieur qui est né en 1907, il avait donc 36 ans, 43. donc déjà avant la guerre, il était étudiant à l'université et c'était un communiste convaincu. Et comme beaucoup de communistes, il est rentré dans la résistance. Et la résistance a créé, la résistance communiste a créé un organisme appelé le Front National pour l'indépendance de la France en 1941 et Serge Fischer avait été le responsable régional pour la région ouverte. Donc, tout ça fait que Fischer intéressait beaucoup les nagis pour le cuisiner, le torturer, etc. et obtenir de lui des informations sur d'autres personnes qu'ils n'ont pas obtenues parce que Fischer n'a pas parlé et refusait de dire qu'il savait l'allemand. C'était faux. C'était faux. Troisième opération, et là on arrive vraiment trois semaines après, le 25 novembre, le jeudi 25 novembre, la Gestapo avec le concours ultra-zélé d'un garçon qui est étudiant à l'université de Strasbourg qui s'appelle Georges Mathieu, va avec le concours aussi de l'armée de l'air, de la Luftwaffe qui est installée à l'aéroport d'Aulna qui est à 6 km de Clermont, va lancer une vaste opération de police qu'on peut baptiser Rafle si l'on veut. Ils vont pénétrer dans les locaux universitaires, ils sont répartis, il n'y a pas de campus et ils vont arrêter tout ce qu'ils trouvent. Les profs, les étudiants, les fonctionnaires de l'université qui assurent leur service et le fonctionnement de l'université, ils vont rassembler tout ce monde vous dire combien je ne voudrais pas se situer dans les mille personnes, mettons, dans la cour de la faculté des lettres de Clermont-Ferrand, avenue Carnot, où nous sommes, où je me trouve aussi avec eux, où je me trouve aussi, et ils vont surveiller tout ce qui se passe dans cette masse d'êtres humains qui ne sait pas ce qui l'attend exactement. Il y a des personnes de toute génération, de toute obédience, de toute discipline universitaire, il y a des étudiants, on ne sait pas. Moi, je ne connais strictement personne, je viens d'avoir 17 ans, en début septembre 1943, je suis étudiant en droit, je me trouve parmi eux, avec mes livres de droit sous le bras que j'avais emporté de chez moi. Et le but de l'opération, c'est vérification des identités. Ça se passe à l'intérieur d'un bâtiment dont on ne voit pas exactement l'accès, mais il y a des marches d'escalier pour arriver à l'eau-là, en quelque sorte, de la faculté des lettres. C'est dans cette eau-là que se trouve Mathieu, ce que je suis le premier à ignorer, naturellement. Mais personne ne le connaît, ou certains le connaissent, mais très peu. et là, se font les contrôles d'identité avec les sélections. Alors à gauche, vous êtes retenu, à droite, vous êtes libéré. Il y a beaucoup de libérés. On va retenir quelques 100, 120, 130 personnes. les chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais c'est de cet ordre-là. En fin d'après-midi, je suis parmi les derniers à passer au contrôle d'identité. j'accède au bâtiment dont on vient de parler et je me trouve en présence d'un grand gaillard qui a quelques années de plus que moi particulièrement, 5-6 ans sans doute, et qui me dit que j'avais déjà croisé comme ça, qui me dit j'ai pas besoin de ta carte d'identité parce que je sais qui tu es, tu t'appelles la moudrue, tu es le frère de Paulette Fischer et le beau frère de Serge. C'est comme ça que ça se passe. Là-dessus, il dit à une dame qui doit être la panthère dont on parlera peut-être tout à l'heure, il dit en allemand et ça a été rapporté par un autre un Alsacien étudiant qui était derrière moi et qui va l'écrire d'ailleurs dans un livre qu'il a fait sur Kierman un garçon qui s'appelle Mark Graf et qui dit Amodru The Fort in the Gefengnis c'est-à-dire tout de suite en prison. Et il me livre à deux gestapistes qui sont là, qui attendent, qui me prennent en charge, me font monter dans une traction avant et m'emmène à la prison du 92. Voilà l'opération sur ces 120 personnes d'une partie. Il y aura un nouveau tri de faits à la prison du 92. Mais en ce qui me concerne, je vais être enfermé dans une cellule, une cellule 43 et où je vais rester jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire cinq semaines. À ce moment-là, on me... entre-temps, il y a eu un interrogatoire par la Gestapo qui m'a démontré que contrairement à ce qu'on... On dit toujours que les Allemands ont de l'ordre des méthodes de travail intéressantes, etc. Ils ne m'ont pas posé une question ni sur ma soeur ni sur mon beau-frère. Et ils m'ont interrogé surtout sur les éclareurs de France. Mais pas du tout sur le... mon chef routier qui, lui, avait été... s'était évadé à une autre circonstance après avoir essayé d'abattre le chef de la ministre. Donc, cet interrogatoire s'est déroulé sans... sans heure avec des menaces de... on jouait avec un revolver, etc. Mais pas... Je n'ai pas été du tout torturé. Or, ma grande crainte quand je suis arrivé en cellule, notamment, ça a été d'être interrogé sur ma famille et torturé pour me faire parler. Et s'il me torturait, pourrais-je encore jouer du piano ? C'est ce qui me préoccupait avec le souci que je faisais à mes parents. c'était les trois préoccupations principales d'un jeune étudiant de 17 ans qui se trouve d'un instant à l'autre passé de la liberté à la détention. Alors, l'université de Strasbourg subit le contre-coup de ce qui vient de se passer fin novembre à Clermont, mais qui, avec le temps et le travail des historiens, va s'analyser en un échec de la part des nazis. Ils ont échoué, d'abord, ils n'ont pas arrêté beaucoup de résistants qui étaient partis ailleurs ou qui n'étaient pas sur place au moment où se sont passés les événements que je viens de rappeler. Donc, pour les Allemands, eux-mêmes, je crois, cette vaste opération de police avec le concours de Mathieu s'analyse comme peu rentable. Mais, il y a quand même eu une petite centaine de déportés dont une bonne partie ne sont pas jamais revenus. Je sais que ça existait, mais je n'ai pas été le témoin de ces événements et je ne pense pas que ça a été le fait d'un bon nombre d'habitants de Clermont-Fleur. Absolument. Absolument. Et dès 40, vous savez qu'au-dessus de Clermont, il y a un plateau qui s'appelle le plateau de Gergovie et le plateau de Gergovie a servi de refuge pour des étudiants du groupe combat, groupe de résistance qui s'est créé très tôt, à partir de 1941, en tout cas, où, effectivement, un certain nombre d'étudiants, mais pas la grande masse, un certain nombre d'étudiants de l'époque, se retrouvaient et ont essayé d'exécuter des instructions qu'ils pouvaient recevoir de responsables régionaux ou nationaux du groupe combat. Il y a eu notamment un garçon qui s'appelait Cauchy et Cauchy est mort, finalement, dans des circonstances autres. Il y a eu des professeurs d'une université le plus célèbre porte le nom de notre université aujourd'hui, c'est Marc Bloch, dont vous connaissez le destin. et où cet homme père de six enfants a finalement été fusillé par l'occupant. Et puis, vous avez eu des gens comme le professeur Weitz, qui était WAITZ, qui était un hématologue déjà déjà connu parce qu'il est nettement plus âgé que nous et qui était aussi dans la résistance. Et alors, lui, a été envoyé à Auschwitz. Il était juif. Il était envoyé à Auschwitz ou plus exactement à Auschwitz, numéro 3, c'est-à-dire à Monowitz, où se trouvait une usine de produits chimiques. Et Weitz a fait partie de ceux qui, en début janvier 1945, alors que les troupes soviétiques se rapprochaient de la zone de Cracovie et où se trouve le camp d'Auschwitz, ont été évacués par les troupes allemandes qui pratiquaient les marches de la mort en plein hiver dans la neige et le froid intense. Et finalement, Weitz est arrivé à Borenwald. À Borenwald, où il a été libéré le 11 avril 1945 lors de la libération du camp de Borenwald. Et puis, vous avez des gens comme Canguilhem, vous avez Jean Cavaillès. Cavaillès a aussi été supprimé par l'ennemi à Arras, si je ne me trompe, les fusillés. Jean Cavaillès, nous portons l'amicale, il s'est créé une amicale des déportés survivants de l'université qui a pris le nom d'amicale Jean Cavaillès. intéressant à savoir. Donc, on n'oublie pas cet homme. J'ai d'ailleurs son en moi-même le visage de Cavaillès parce que j'ai des photos. Je pense aussi, c'est un oubli de ma part, dont je m'excuse auprès de mes auditeurs. j'ai oublié de citer le cas du professeur Collomb qui a été assassiné sur place à la faculté le 25 novembre 1943. Pour ne pas avoir réagi assez vite, c'est dans un savon que nous avons perdu un papyrologue qu'on ne remplace pas. C'est-à-dire que les nazis ne faisaient pas de quartier là. Alors, ensuite, il y a aussi eu des profs de théologie protestante qui ont été blessés fortement, mais qui ont réussi quand même à supporter ensuite leur déportation. Alors, l'université de Strasbourg va rouvrir ses portes à Clermont. Elle ne baisse pas pavillon sous prétexte qu'il vient de se passer ce qui s'est passé. Elle va rouvrir ses portes. Les cours vont être redonnés. Et c'est seulement en 1945, après la date si importante du 8 mai de la capitulation sans condition des armées allemandes, nazies, que les universitaires strasbourgeois vont revenir à Strasbourg et réoccuper leur université. Étant entendu, bien sûr, que l'énergie qu'il avait occupée avait disparu entre-temps, soit parce qu'il s'était enfui, soit parce qu'il s'était suicidé, soit, etc. Donc, il y a tous les cas de figure se présente. Mais, l'université a repris et a rouvert ses portes en octobre 1945 à Strasbourg. et c'est en 1947 se croit que la République française a décidé d'octroyer à l'université de Strasbourg la médaille de la résistance qui est la seule université à porter cette décoration que j'ai moi-même à titre personnel. Encore autre chose en raison de mon comportement vis-à-vis de mes camarades dans les camps de concentration. C'est-à-dire eux qui ont souhaité que cette médaille me soit attribuée. Ça ne s'offuse pas bien. que puis-je dire les déportés sont qui ont eu la la volonté la santé et la chance aussi de retrouver le sol national était dans un état absolument déplorable proche de la phase finale de l'existence humaine. Pour ma part je pesais 30 kilos quand je suis revenu de Flossenburg et des marches de la mort qu'on nous a imposées et qui ont coûté la vie à 80% des effectifs de mon commando. voir ce qu'on peut ce qu'on peut dire à ce sujet mais ce qui me paraît très important c'est quand même que on sache que les universitaires transbourgeois professeurs étudiants et autres fonctionnaires n'ont pas cédé d'un pouce pour retourner en Alsace annexé de fait par le troisième Reich. Ça a été même leur acte de résistance même si ça ne se passait pas les armes à la main ne pas laisser à l'ennemi importer dans les pays qui l'occupaient cette idéologie nationale socialiste que nous avons tous combattu de façon différente vous l'avez vu. ,